... Bonjour ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler tout simplement de la vidéo d'éternité sur Uther mais je vous avais dire, mais tu as déjà fait une vidéo dessus mal gars, oui c'est normal, alors j'avais promis une vidéo plus courte, mais là bas je devais refaire la longue en courte je me suis dit, aucun intérêt, donc plutôt que faire ça et bien la vidéo courte sera la suite de la vidéo longue mais sur la vidéo courte je vais répondre à des choses et notamment ajouter des trucs qui me sont venus une fois le tournage de la cinématique faite, en revoyant encore un petit peu et juste en parlant après sur le stream, et bien ça m'a fait penser à des choses, alors j'ai pas encore regardé tout ce que tous les vidéastes ont pu dire sur la cinématique, donc ça se trouve il y aura encore d'autres éléments, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant de regarder différents vidéastes, mais j'avais déjà des choses à redire donc plusieurs thèmes que je vais aborder notamment, j'avais déjà évoqué le côté Lucifer de Devos, ou de Deva en français mais il y a un truc en fait qui m'a sauté aux yeux quand j'ai ensuite continué en stream en parler avec Eva, c'est que quel est le nom d'Uther Lightbringer Porteur de lumière en français Devos donc notre chère notre chère petite Kyriane qui passe du côté obscur qui est ici elle s'appelle comment Devos on est d'accord, la dévotion tout ça dévotion c'est celui qui est le plus fidèle etc et c'est tout simplement l'imagerie de Lucifer avec l'ange le plus fidèle de Dieu qui questionne son jugement je vous laisse aller voir la vidéo là dessus mais du coup l'imagerie du Lucifer est encore plus grande quand tu te dis que Lucifer en hébreu il me semble je ne sais plus si c'est en hébreu ou en latin ça veut dire le porteur de lumière c'est incroyable Uther le porteur de lumière Uther Lightbringer à côté de on va dire du représentant de Lucifer alors autre point qui est assez intéressant je trouve avec l'imagerie de Lucifer il ne faut pas oublier que Blizzard c'est des américains qu'on soit clair Blizzard c'est des américains jusque là je ne vous apprends rien normalement mais Blizzard du coup en tant qu'américain est forcément une oeuvre qui va avoir des thèmes profondément américaines et chez les américains on sait qu'ils sont très puritains que ce soit le côté protestant ou le côté catholique c'est très à cheval sur la religion aux Etats-Unis et ce qui est quand même incroyable et pourtant vous allez me dire bah oui mais ils avaient déjà fait Diablo et d'ailleurs avec Diablo ils s'étaient fait taxer de satanistes ce qui est complètement con à partir du moment où dans Diablo tu combats les démons justement et les démons meurent à aucun moment les démons sont représentés comme des gentils ou en tout cas comme des personnages gris c'est vraiment des méchants on les abat on les détruit et à chaque fois qu'ils reviennent c'est pour foutre le bordel plutôt les anges qui sont représentés avec quelque chose de gris avec à la fois du positif et du négatif j'aimerais bien d'ailleurs qu'à l'avenir dans Diablo et j'espère avec Diablo 4 avec Lilith on aura un traitement plus intéressant des démons mais à l'heure actuelle c'est pas le cas donc Blizzard avait jamais vraiment abordé Lucifer et on sait que certains scénaristes de Blizzard aiment beaucoup Lucifer la série mais c'est vrai que là on a un ange qui alors c'est juste pour je vais pas revenir sur Lucifer dans la vidéo longue j'en avais parlé on va pas revisionner la vidéo dans l'ensemble mais c'est quand même une sacrée prise de risque de la part de Blizzard je trouve qui est américain en ce moment en plus avec tout ce qui est Trump et tout c'est le bordel donc tout le monde il y a énormément de puritanisme il y a un gros retour du puritanisme il y a un gros conflit entre conservateurs et libéraux on va dire et du coup c'est vrai que au final et bien là cette cinématique t'apprend à aimer Lucifer en fait t'apprend à aimer l'ange qui questionne la création et qui dit mais attendez ce qu'on fait c'est pas bien en fait donc je trouve parce que j'ai parlé en plus comme j'étais à Lazy Line j'en ai profité pour parler avec des gens qui connaissent bien le lore et d'autres qui connaissent moi et tous sont en mode ah ouais c'est cool et que soit Uther et l'autre l'espèce d'ange c'est assez cool on a envie de les soutenir or normalement c'est pas tant un spoiler que ça mais c'est du spoil quand même ils vont être plutôt antagonistes j'en ai déjà parlé dans la vidéo longue ils vont être antagonistes donc c'est assez intéressant alors je vais faire un gros gros très gros spoil je pense que c'est simple je vais mettre la main comme ça tant que je spoil et quand je la ferme c'est que je spoil plus ok donc je vais lever la main gros spoil ici Devos va mourir Devos va mourir va être battu dans un donjon c'est le donjon du pexing en bastion sauf que ce qui est très intéressant et tout ce qui est lié à la campagne de congrégation sera Uther en fait Uther c'est un caméo dans la campagne de bastion sauf dans la campagne de congrégation une fois que vous avez fini tout le pexing il y a la vidéo sur le pexing que j'ai déjà faite mais du coup toute la campagne de bastion Uther sera un caméo par contre quand vous choisirez la congrégation bastion là vous allez développer Uther et on verra on affrontera d'ailleurs le bras droit de Deva qui est de Devos qui il me semble Lisonia ou un truc comme ça qui est une grosse conne d'ailleurs elle par contre pas très intéressant comme personnage et du coup et bien Devos va mourir et là on pourrait dire on a vaincu Lucifer donc pourquoi cette cinématique pour finalement vaincre parce qu'en fait ces idéaux vont eux rester et à la fin de la campagne de congrégation et bien Uther sera sera mis en prison et on va commencer à se questionner et il va y avoir beaucoup de questionnements sur l'approche faudrait-il pas justement rework on va dire rechanger repenser le fonctionnement de bastion donc au final Devos va mourir ses idéaux prévaleront elles vont probablement avoir un écho plus qu'intéressant parce qu'on a déjà le modèle d'Uther Kyrian en normal donc il est fort probable qu'il reprenne sa forme de Kyrian voilà le spoil ici est terminé on va parler d'une autre thématique maintenant c'est la fragmentation ou la scission de l'âme d'Uther qui a posé énormément de débat je ne m'attendais pas honnêtement à autant de questions sur le sujet je vous avoue que ça a été ça a été quelque chose d'assez fou ce passage je vais le remettre vite fait alors ce qui est assez intéressant parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de débat là-dessus le moment où Artas achève Uther le moment où Artas tue Uther j'en ai déjà parlé dans la vidéo longue il y a une scission de l'âme fragment des alors ce qui est intéressant c'est que du coup à gauche alors là en fait beaucoup de gens se sont dit la partie lumineuse du terre enfin la lumière a sauvé l'âme du terre en partie l'âme du terre et l'a envoyé là-bas enfin l'a sauvé de Frostmonde alors en dehors du fait que ce soit une écriture absolument dégueulasse que ça fasse écho aux temps les plus sombres de Blizzard si vous suivez un petit peu mes vidéos vous savez que tout ce qui est oui mais la lumière elle était trop forte en lui blablabla souvent c'est un petit peu la manière de parler de la force dans Star Wars 7, 8 et 9 c'est en fait quand ça nous arrange parce que si la lumière elle était si forte que lui sur lui pourquoi l'âme il est direct enfin pourquoi il est quand même fragmenté pourquoi directement tout le monde la lumière ne sauve pas totalement l'âme c'est ce qu'a fait Elune avec Isera pourquoi là en l'occurrence donc et même si la lumière est si forte en Uther pourquoi Uther se fait péter la gueule pourquoi il n'explose pas tout le monde ou il arrive à fuir bah non donc il faut arrêter avec la lumière ça devient saoulant en fait la lumière qui explique toutes les les problèmes scénaristiques de Blizzard ça ne marche pas ça c'était à Wotelka oui ta gueule c'est la lumière ça suffit en fait et je suis triste qu'avec mes vidéos beaucoup de gens se disent enfin résonne comme ça en mode c'est probablement la lumière qui a fait ça non alors bien sûr il manque probablement des éléments si vous n'avez pas joué la bêta et autres mais ça c'est pas un spoil à la BlizzCon 2019 Blizzard avait annoncé que justement le fonctionnement de l'anima et l'anima et bien il y a des êtres l'anima ne se vaut pas entre tous les individus certains individus valent beaucoup plus d'anima et là dans des interviews ils ont expliqué pourquoi au final ce qui était prévu c'est que Sylvanas tue Malfurion et finalement c'est Darnassus maintenant qu'il y a l'histoire du chaulier comme quoi il récupère des âmes pourquoi du coup l'objectif initial c'est Malfurion ce qu'a répondu Blizzard c'est qu'en fait Malfurion valait quasiment en termes d'anima en termes de puissance d'âme brute il valait quasiment tous les citoyens d'Arnassus ça montre aussi la puissance de Malfurion alors d'habitude le côté quantifiable j'aime pas trop mais pour ce qui est de l'anima pour le moment c'est plutôt bien géré et du coup Uther a énormément d'anima je voulais pas évoquer d'ailleurs c'est dit dans la cinématique enfin c'est dit en partie dans la cinématique parce que c'est 6 minutes 51 faut que ça s'adresse aussi à des nouveaux joueurs donc il voulait pas que tu te sois trop perdu mais au final il y a la question il y a la question il y a je sais plus le parangon Jambineau qui pose la question mais pourquoi tu t'occupes de cette âme c'est qu'une âme quelconque c'est pas à toi de faire ça moi j'avais dit dans la vidéo et elle même le dit il a quelque chose de particulier et en fait c'est juste que c'est une âme qui est bien plus forte que les autres en fait qui a un taux d'anima assez énorme du coup ça pique l'intérêt de Devos qui est un parangon qui normalement s'occupe pas de ce genre de choses donc et on sait déjà Blizzard l'a déjà évoqué aussi à la BlizzCon 2019 donc en dehors des réponses d'interview avec Malfurion il y a également Kaltas Kaltas va donner énormément d'intérêt sur une des zones à savoir Raven Dress je ne spoilerai pas plus mais c'est clairement l'intérêt de l'anima de Kaltas qui rentre en jeu c'est sa valeur d'anima et il y a de grandes chances parce que si vous avez vu l'annonce des teasers que sur Raven Dress on est un autre personnage connu à savoir Garrosh et que du coup peut-être que son âme sa valeur d'anima soit intéressante aussi là dessus donc j'avoue que je n'ai pas trop compris ce délire de la lumière et il est fort probable qu'en fait si l'esprit de fragmente bien sûr il y a une question c'est est-ce que du coup toutes les âmes sont fragmentées ou est-ce que c'est que Uther en l'occurrence il y a de fortes chances que alors on ne sait pas pour le moment on ne sait pas mais si jamais c'est spécifiquement Uther peut-être qu'en fait Fros Monde ne peut pas récupérer toute l'anima toute l'âme bien sûr elle boit les âmes mais pour des êtres immensément puissants il y a quand même une partie qui arrive à s'échapper alors pourquoi du coup vous allez me dire mais si c'est pas la lumière pourquoi au début il dit il dit que la lumière est pitié de mon âme ici là il dit pourquoi que la lumière est pitié de mon âme alors là c'est pareil enfin ce genre de cinématique qui a énormément de métaphores énormément d'images donc s'arrêter à une première lecture qui est oui mais en fait il dit que la lumière est pitié de mon âme du coup en fait c'est la lumière qui intervient pour lui le mec c'est un paladin je veux dire la lumière c'est son dieu en fait pour lui du coup il appelle son dieu mais c'est dans une manière de style enfin c'est un croyant donc forcément tout ce qui va être guidé par lui quand il va prendre quand il va soulever son marteau il va dire que la lumière m'aide ça veut pas dire qu'il y a un putain de rayon de lumière qui va arriver je t'écoute non pas forcément c'est une manière de dire beaucoup de gens disent non de dieu ça veut pas dire qu'ils invoquent dieu non ils disent non de dieu c'est même péché d'ailleurs de dire ça à la base mais tout le monde le dit quand même là c'est pareil en fait le mec va crever sa dernière pensée elle est justement aux forces cosmiques qui le vénèrent après est-ce que c'est-à-dire qu'il y a une intervention de la lumière s'il y avait une intervention de la lumière il se ferait pas crever la gueule par Arthas encore une fois non mais du coup autre point donc au niveau de l'échange ici quand l'âme se fragmente donc là au départ on a la couleur blanche de l'âme qui est tout le temps la représentation de l'âme qu'on a quasiment et ensuite elle se bloque donc le blanc se bloque en deux images à savoir le bleu et le jaune le bleu ça a toujours été les âmes liées un peu plus au fléau les tours des esprits France Monde etc donc l'âme plutôt bleue va dans France Monde et l'âme plutôt jaune elle s'envole or on voit une espèce d'armure qui ressemble beaucoup aux armures des Kyriens d'ailleurs mais on voit une espèce d'âme jaune mais le problème là c'est qu'en fait j'ai l'impression vous le prenez pas mal mais j'ai vraiment l'impression que Blizzard à cause de Wotelka et à cause d'une pauvreté d'écriture à un moment a un peu matrixé l'esprit avec le fameux code pastel si c'est vert c'est forcément démoniaque si c'est violet c'est forcément les dieux très anciens on se rappelle Sylvanas, les DTA tout ça parce qu'elle tire des trucs violets donc c'est forcément des dieux très anciens du coup là c'est jaune c'est forcément la lumière quel est le code couleur de Bastion ? c'est blanc bleu ciel, jaune c'est les trois âmes du Terre c'est les trois couleurs d'âmes du Terre il fallait montrer déjà il y a plein de joueurs et c'est pas arrogant ou quoi que ça il y a plein de gens qui ont dû re-regarder la vidéo pour voir cette partition d'âmes parce que là leurs yeux sont sur Frostmourne leurs yeux sont sur l'âme du Terre qui va être chopée par Arthas donc certains ont même eu besoin d'un deuxième visionnage voire un troisième voire une analyse de vidéo pour voir le fractionnement pour voir la scission de l'âme donc il faut un marqueur visuel pour qu'on comprenne qu'il y ait eu ce dédoublement d'âmes donc il y a ce changement de couleur et on part sur du jaune après est-ce que le jaune ça veut forcément dire la lumière, les narus, blablabla ? non pas forcément il faut surtout que là c'est un mini spoil c'est pas quelque chose je vais pas faire un code spoiler franchement c'est pas énorme mais pendant la bêta si vous faites si vous faites les quêtes vous savez que la dimension de la mort est attaquée par les autres forces cosmiques on a une attaque il y a eu le vide historiquement a attaqué plusieurs fois les terres d'ombre et on sait que la lumière a également attaqué les terres d'ombre donc si c'était vraiment la lumière qui intervenait pourquoi il les enverrait dans un truc qu'ils veulent détruire ? ça devrait être bon con vous allez me dire oui sous-marin non non arrêtez d'aller trop loin et pareil la lumière est plutôt négative puisque alors Bastion je sais que c'est lumineux donc la plupart des gens se disent que c'est de la lumière non ça reste les terres d'ombre donc il y a des sorts d'ombre et il y a quand même la particularité c'est qu'il y a pas mal de sorts d'arcane Bastion serait au final un peu plus arcanique mais ça reste les terres d'ombre c'est un endroit d'ombre de magie d'ombre c'est juste que c'est une magie d'ombre très colorée très lumineuse qui donne l'impression que c'est de la lumière mais ce ne sont pas des êtres de lumière et au contraire la lumière se fout sur la gueule avec eux et pareil que le vide du coup les terres d'ombre c'est les terres d'ombre c'est propre aux terres d'ombre c'est le cycle de la vie et de la mort et là c'est le monde des morts tout simplement donc évitez ce genre de surtout qu'en plus encore une fois elle est plutôt mise de manière négative si vous faites les quêtes de Revendre's c'est pas un gros spoil mais la lumière a un rôle aussi offensif et de nouveau on voit des élementaires de lumière qui attaquent donc c'est pas c'est un mini arc c'est pas quelque chose de super important donc c'est pas un gros gros spoiler mais voilà je voulais revenir dessus pas concernant le rôle de la lumière et la scission d'âme puisque beaucoup se sont posés la question mais attendez mais si l'âme se fragmente est-ce que c'est le cas tout le temps alors en soi en théorie là c'est à voir si Blizzard dit que en fait à chaque fois Frostmonde sépare l'âme en 2 est-ce que c'est que si c'est des des entités très fortes du coup est-ce que par exemple Sylvanas aurait vu son âme en 2 pour le moment Sylvanas c'est pas du tout impossible que ce soit le cas on verra comment Blizzard va trancher le sujet trancher avec Frostmonde mais pour le coup Sylvanas on sait qu'elle a été tuée par Frostmonde bien sûr son âme a bougé dans allez voir ma vidéo sur l'orée de la nuit son âme a été dans l'après dans l'au-delà et le truc c'est qu'elle a été transformée en Banshee donc cette partie de l'âme elle est revenue quand même en fait donc il n'y a pas d'histoire de fragment d'âme de Sylvanas dans l'antre ou quoi que ce soit peut-être que ce sera dit mais pour le moment c'est absolument c'est hors sujet hors propos parce que des informations qu'on a en fait Arthas n'a pas ramené Uther à la vie alors qu'il a ramené Sylvanas à la vie en mort vivante donc l'âme a été l'âme qui était dans les terres d'ombre elle a été ramenée pour en faire la Banshee et il a évacué la partie de Frostmonde de Sylvanas pour créer la Banshee aussi ce qui donne un pouvoir c'est avec Frostmonde qu'il arrive à créer la Banshee donc en soi vouloir se poser la question est-ce qu'il y a une partie de l'âme de Sylvanas dans l'antre à mon sens je pense que c'est peut-être que Blizzard avec ce genre de théorie va vouloir aller dedans mais à mon sens il n'y a même pas besoin en fait il n'y a même pas besoin si c'est que UTR s'il n'y a que quelques rares personnes qui ont échappé à ce traitement on verra on verra comment Blizzard va évoluer dans cette voie là le truc maintenant il y a aussi quelque chose d'autre que j'avais déjà évoqué au niveau des au niveau des des vertus cardinales puisque le conseil des parangons en fait il y a 6 places 6 trônes vous voyez alors je vais essayer de trouver un angle un peu meilleur voilà ici vous voyez en fait il y a 6 parangons en tout et ce qui est intéressant c'est que 6 parangons et l'arc-onte et ce qui est intéressant c'est que les vertus cardinales c'est 6 plus 7 enfin 6 plus 1 en fait c'est 6 plus 1 qui font 7 donc en gros vous avez 6 trônes quand vous irez à Bastion il y aura 6 trônes avec du coup le trône aussi de Devos et ce qui est intéressant c'est que là du coup le conseil des parangons s'est réuni et il parle avec avec l'arc-onte l'arc-onte qui représente la justice puisque différentes vertus vous avez la force la croyance je sais plus exactement toutes les vertus c'est pas très grave mais ce qui est intéressant c'est que la 7ème et qui est mise au-dessus des autres c'est la justice et l'arc-onte représente la justice puisque c'est celle qui va devoir amener devant l'arbitre qui va ensuite juger si l'âme est vertueuse ou pas et où elle va aller puisque je le rappelle ça aussi c'est une information qui manquait à pas mal de gens visiblement les Kyrianes leur job et ça ça avait été dit à la BlizzCon 2019 aussi et c'est le principe des Valkyries les Kyrianes transportent les âmes des morts vers les terres d'ombre les âmes des vivants plutôt les âmes des personnes mortes qui étaient vivantes donc qui sont mortes récupèrent leurs âmes et ils les envoient dans les terres d'ombre dans le monde des morts c'est les passeurs c'est le rôle des Valkyries alors les Valkyries ne sont pas des Kyrianes les Valkyries c'est des créations d'Odin qui a vendu son oeil pour apprendre la connaissance etc et du coup il a vu Bastion il a vu comment ça se passait et il a fait ses propres Valkyries c'est pas du spoil pour le coup mais on aura plus d'informations sur ce truc là normalement dans Shadowlands donc voilà pour ce qui est des Kyrianes j'ai l'impression que beaucoup avaient oublié leur rôle de voyageurs parce que beaucoup se sont dit mais pourquoi c'est eux qui vont directement chercher l'âme d'Arthas en fait c'est leur job sauf que normalement leur job c'est de l'envoyer devant l'arbitre et c'est l'arbitre qui juge qui juge ensuite où va la main et c'est là aussi on va y aller puisque beaucoup ont dit bah oui Uther dit justice il était mon apprenti a fait et réclamé vengeance pas la vengeance pas la vengeance mais la justice et là et là beaucoup de gens se sont dit j'ai vu j'ai vu cette première grille cette première lecture alors j'en avais déjà analysé mais c'est pas vraiment mais j'ai une nouvelle manière aussi de voir encore les choses c'est que je vous l'ai déjà dit c'est pas de la vraie justice c'est pas de la vraie justice puisque au final il l'a dit plusieurs fois qu'il voulait vengeance etc il cache son aspect de vengeance sous la justice mais en fait un truc je me suis dit mais je suis con en fait quand beaucoup m'ont posé la question mais pourquoi les Kyriens vont chercher leurs âmes ça m'a fait revenir en arrière en disant le début en fait les Kyriens récupèrent l'âme et vont la présenter devant l'arbitre or là ils la présentent pas devant l'arbitre ça j'avais dit aussi dans la vidéo longue mais du coup ça vous montre que c'est pas de la justice en fait qui est le juge ? c'est l'arbitre alors c'est normal Devos dit fuck à l'arbitre etc et aussi que le qui visiblement ne fonctionne pas ne fonctionne pas correctement et du coup ça marche pas il va falloir corriger le truc mais du coup c'est pas de la justice là en fait ils sont juges jurés et bourreaux les deux et donc ça soulève aussi quelque chose d'intéressant c'est qu'Arthas n'a pas le droit à son jugement a été envoyé dans l'antre mais sans jugement peut-être que on reviendra là dessus bien sûr alors moi j'ai toujours dit qu'Arthas reviendrait j'ai fait une vidéo sur Arthas la mort avec Eva il y a de grandes chances enfin c'est pas des grandes chances pour moi c'est 100% Arthas revient aux terres d'ombre on le verra dans Shadowlands mais en fait il n'a pas eu le droit à son procès tout simplement donc est-ce qu'on reviendra là dessus peut-être on verra donc c'est assez intéressant de voir que la plupart des gens ont dit oui la justice et tout en mode du terre le parangon mais en fait là ce qu'il fait c'est absolument pas juste c'est absolument pas juste bien au contraire c'est pas juste mais c'est encore pire que ce que je croyais en fait c'est encore pire que ce que je croyais puisque si c'était juste il aurait été proposé à l'arbitre tout simplement après ça veut pas dire qu'Arthas ne mérite pas l'antre pour moi j'adore Arthas mais il mérite l'antre maintenant c'est encore un aspect différent donc voilà pour cette vidéo elle sera pas très longue mais j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle aura étayé un petit peu répondu à différentes questions et étayé un petit peu l'analyse voilà j'ai pensé au Lucifer j'y ai pensé après putain mais c'est vrai en plus par rapport à ce que je dis lightbringer quoi bah bon du coup voilà j'espère que ça vous aura plu et répondu à différentes questions n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos bien sûr de l'or de Warcraft et Starcraft, Diablo et autres plein de bisous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le nexus n'hésitez pas à liker partager autour de vous faire des bisous autour de vous aussi quoi ? quel rapport à les bisous ? je sais pas mais bon vous pouvez follow Twitter vous pouvez liker la page Facebook vous abonner à la chaîne YouTube vous pouvez liker vous pouvez commenter vous pouvez partager ça augmente la visibilité de la chaîne merci à vous à bientôt il y a le site internet aussi il y a la cloche putain non mais j'ai oublié la cloche pour la cloche de la cloche ou des bisous de la cloche de la cloche Merci.